Maintenant, nous passons à la partie vidéo. Moi, normalement, quand je vais chercher, par exemple, des choses sur... Moi, je me réfère souvent au côté vidéo. Et là, c'est les 152 vidéos, elles sont toutes là. Toutes les vidéos sont là. Bien entendu, si vous êtes, par exemple, à la recherche de comment faire des vidéos, une très belle vidéo qui rapporte, vous ne pouvez pas trouver le résultat qui s'affiche ici sur YouTube ni sur Google. Il faut se le dire. Alors, si vous allez, par exemple, de ce côté-là, vous avez l'affichage de toutes les miniatures de YouTube lui-même. Et je vous assure, vous pouvez aller chercher, par exemple, ici, Olivier Giprel sur YouTube. Vous n'allez pas retrouver le même classement comme ici. Parce que là, vous êtes uniquement et simplement chez Olivier Giprel, debout en bout. Tout ce qu'il a dans le ventre, c'est son ventre, c'est son caverne d'Anibaba. Tout est là. Parce que, bon, si vous êtes, par exemple, sur YouTube, on ne va pas vous afficher musique électro pour danser qui bouge, comment monter une vidéo avec un ordre premier, etc. Tout ce que vous avez là, c'est 152 vidéos, là, voilà. Donc, c'est un grand conseil que je vous donne ici. N'allez pas toujours chercher sur YouTube parce que vous n'allez pas recevoir la réponse à votre question. Vous cherchez, par exemple, comment faire des vidéos. Si vous tombez sur Giprel, vous savez qu'il est dans la stratégie vidéo. Et si vous n'entrez pas, si vous entrez seulement par YouTube, vous allez trouver, bien entendu, Giprel, puis vous allez en trouver d'autres. Et là, c'est là où on se mélange un peu les pattes et on s'éparpille, on ne fait rien de sa journée. Et on nous, par exemple, une taxe de procrastine. Alors que, normalement, c'est provoqué justement par ce mélange, cette salade qui se trouve dans les classements, que ce soit pour les sites de Google ou pour les vidéos de YouTube. Choisissez un gars, choisissez n'importe qui et puis entrez dans ces vidéos et vous n'allez plus en ressortir. Vous allez tirer le maximum de ce qu'il dit. et seulement lui. Bien entendu, au bout de la troisième vidéo que vous voyez, vous allez savoir est-ce qu'il est costaud ou pas. Si vous trouvez qu'il n'est pas costaud, vous le quittez et vous allez sur quelqu'un d'autre et vous allez revenir ici sur cette partie vidéo et vous allez commencer à regarder tout autour. parce que, là, si je ne me trompe, voilà, vous avez une technique extraordinaire. C'est que vous avez ici les 152 vidéos d'Olivier Giprel. Vous pouvez, bien entendu, regarder la miniature et lire le titre et puis cliquer et ainsi de suite jusqu'à ce que vous siphonnez carrément toutes les connaissances d'Olivier Giprel et c'est très bien. Ou bien, bon, si vous ne voulez pas chercher, si vous voulez regarder tout ça, c'est tout regarder. Bon, je vais essayer de vous le montrer. Alors, clique droit, nouvelle fenêtre et voilà. Là, je suis sur, malheureusement, je suis sur une publicité. OK. Mais, Olivier Giprel, il va apparaître là. Voilà, ça, c'est son truc, là. Bon, on va essayer de sauter un peu. Allez. Là, il parle de musique électro et de pour danse qui bouge. Mais, ce qui est très bien, je vais arrêter parce que, bon, OK, je vais arrêter la vidéo. Et puis, vous avez cette colonne. Et là, c'est les 152 vidéos dont je vous ai parlé. Si vous appuyez sur, voilà, vous activez la vidéo et qu'elle passe, automatiquement, la suivante arrive. Et ainsi de suite. Et puis, la suivante, et la suivante, et la suivante, et la suivante jusqu'au bout. Donc, vous n'avez pas à toucher à votre sourire, rien du tout. Vous regardez de bout en bout en bout. Et vous pouvez sortir avec, bien entendu, 152, 152, ça fait beaucoup. Mais, si vous les regardez de bout en bout, je vous assure que vous allez sortir avec beaucoup plus d'enseignements que si vous êtes en train de vous balader entre différents formateurs qui ont différents langages. OK ? Voilà. Donc, voilà, vous allez regarder tout ça. Alors, ici, pour votre information, pour ceux qui ne savent pas, là, si vous faites ça, si vous mettez ça en boucle, si vous cliquez dessus, ça veut dire que vous allez regarder tout de bout en bout, et puis, ça revient au début, et puis, ça encore, ça va être en, comment dire, en boucle, ça va être fait en boucle. Il m'emmerde ce truc-là. OK ? Mais, si vous, par exemple, vous actionnez ça, vous activez ça, c'est-à-dire que ça va se balader, c'est-à-dire, une fois ici, une fois une autre, une fois une autre vidéo, etc., C'est au choix. C'est au choix. OK ? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez, c'est pour montrer qu'il y a une manière pour tout regarder.